M. Abdelkader Wali, bonjour. Bonjour. Alors, à l'horizon 2019, neuf nouveaux barrages viendront s'ajouter à la soixantaine opérationnelles actuellement à travers le territoire national. C'est un investissement global qui a coûté à l'État 50 milliards de dollars. Mais faut-il se contenter seulement de ces investissements ? Oui, il faut les rentabiliser, mettre en place une stratégie sur le long et les moyens termes sur la gestion de l'eau en prenant en compte qu'on est un pays aride et semi-aride. M. Wali. Merci à vous. Merci pour la question. Quoi qu'elle minimise beaucoup la stratégie du secteur, notre secteur est adossé à une stratégie basée sur deux axes importants dans le cadre du programme de son Excellence M. le Président de la République. D'abord, une réforme du secteur. Une réforme d'un passage d'un ministère de l'hydraulique à un ministère des ressources en eau. Ce n'est pas un changement de dénomination uniquement, mais c'est un changement d'attribution et d'objectif pour optimiser la ressource en eau. D'où l'appellation ressource en eau, c'est-à-dire la capter, la traiter, l'utiliser, voire même la retraiter pour la réutiliser dans le domaine de l'industrie ou de l'agriculture. Donc, c'est un secteur qui est basé sur une réforme également. C'est cette réforme institutionnelle de ce secteur important, basée sur la bonne gestion, sur la modernisation et sur la création d'entreprises chargées de la gestion de l'eau et de l'optimisation. Et puis, nous avons un plan national de l'eau qui est un véritable document de planification et de prospective qui nous indique jusqu'à l'horizon 2035 quelles sont les possibilités hydriques de notre pays, quelles sont les infrastructures qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse faire face à ces changements climatiques et aux besoins économiques et sociaux de notre pays. Donc, dans ce cadre et dans le cadre de l'application de ce plan national de l'eau, effectivement, il y a l'avènement de ces cinq barrages qui seront livrés en 2017 et quatre autres barrages qui vont être livrés en 2019, mais qui vient s'ajouter, pour ne parler que des ressources superficielles, c'est-à-dire tout ce qu'on capte avec les barrages, aux 31 barrages qui ont été réalisés dans le cadre du programme de son Excellence M. le Président de la République depuis 1999, ajoutés aux 44 barrages qui existaient avant 1999. Donc, un total aujourd'hui de 75 barrages. On va passer donc en 2019 à 80 barrages et on escompte quatre autres pour 2019. Et dans la perspective de ce que propose votre question, nous avons 86 potentiels qui peuvent recevoir dans notre pays des barrages sur lesquels beaucoup d'études ont commencé et nous escomptons dans une première phase la réalisation sur un plan quinquennal de 45 d'entre eux. Alors, vous parlez de réforme, d'optimisation de la ressource, de stratégie que vous montez en place aujourd'hui. Vous dites qu'il ne sert à rien de réaliser des barrages sans mettre en place une véritable stratégie qui doit prendre en place les trois très petits, dotation, augmentation et sécurisation. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement, M. Wallis ? Je vais t'en parler d'abord qu'il faut, à partir de la situation qui existait en 1999, il faut d'abord rappeler. Et les rappels sont toujours bons. Ça participe un peu à prendre conscience de l'énormité des investissements qui ont été réalisés dans ce secteur. C'est 50 milliards de dollars, mais il faut expliquer pourquoi. Le président de la République, dès sa première législature et magistrature, il a fondamentalement mis le secteur de l'eau dans le cœur du développement économique, social et de notre pays. Et à partir de là, il a engagé un programme qui nous a permis d'abord de dépasser la situation de stress hydrique que connaissait notre pays. Souvenez-vous, en 1999, au moins deux choses. L'arrivée de l'eau au niveau des robinets était souvent une exception. Aujourd'hui, c'est l'absence de l'eau par rapport à des pannes ou par rapport à des fuites ou par rapport à des ruptures d'approvisionnement qui est l'exception. Deuxièmement, souvenez-vous que notre pays, dans les années 1997-1998, songeait et avait commencé à prendre des mesures pour importer de l'eau. Donc, on a dépassé cette situation. En 1999, on avait à peine une dotation de 1,2 milliard de mètres cubes pour la population, pour ses besoins en AEP. Aujourd'hui, cette dotation a été multipliée par deux, puisqu'on donne 3,6 milliards de mètres cubes d'eau pour les populations, pour leurs besoins en AEP, alors que la population n'a augmenté que de 10 millions. Alors, c'est là où vient le concept de dotation, renforcement, sécurisation. Donc, dotation, ça veut dire, ce programme a permis dans un premier temps de doter beaucoup de populations en eau, puisqu'aujourd'hui, la population qui est mise en réseau, dans le cadre de la distribution de l'eau, dépasse le 98% des foyers. Et on constate que cette eau arrive, dans certains cas, quotidiennement, en neige 24, dans certaines villes, quotidiennement, pour une plage horaire, et même dans certains endroits, un jour, deux jours, voire même un jour sur deux. Donc, l'objectif est de permettre cette dotation. Deuxièmement, équilibrer la dotation pour qu'elle soit uniforme pour tout le monde. Ça, c'est le renforcement. Et la sécurisation, c'est, dans certains cas, démultiplier la ressource pour sécuriser cette ressource au niveau de certains territoires, en utilisant trois ressources fondamentalement, l'eau de forage, l'eau superficielle de barrage et l'eau dessalée. Mais pour la sécurisation de cette ressource, il faut aller aussi vers d'autres actions que vous êtes en train de mener actuellement, c'est lutter contre les fuites d'eau, en termes de gaspillage, et aussi les raccordements illicites. Et là, vous avez réalisé quand même des chiffres assez importants en matière d'économie de l'eau. D'abord, en tant que citoyen, j'ai vécu cette situation. Parce qu'on voyait un peu l'état de nos réseaux, dans certains cas, qui étaient défectueux. Et on voyait une ressource qui a coûté, une ressource qu'il faut préserver, mais qui était comme ça, à l'abandon, et qui était donc dans un réseau où il y avait des fuites. Et il fallait impérativement prendre des mesures. Donc, nous avons préconisé à nos cadres de mettre en place un dispositif opérationnel sur le terrain, en plus des liens téléphoniques qui existaient entre la population et les différents services gestionnaires de l'eau. Parce que là aussi, nous avons remarqué que souvent, les appels des citoyens n'étaient pas pris en considération, ou étaient pris en considération très tardivement. 48 heures, 72 heures, après avoir que les citoyens aient signalé des fuites, ou des problèmes liés à leurs problématiques de gestion de l'eau. Et donc, à travers la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures, nous avons créé des brigades d'intervention sur le terrain pour aller visiter. Alors, nous, on parle de ce gaspillage, parce que c'est du gaspillage, en termes de récupération d'une troisième ressource. Alors, nous avons l'eau des barrages, nous avons l'eau des forages, et ça, c'est une troisième ressource, parce qu'on récupère des dotations qui étaient destinées à la population, et qui allaient dans les caniveaux, parce que ça faisait l'objet de fuite. Ensuite, il y avait le phénomène également des branchements illicites, et lorsque nous avons mis cette mission vraiment au cœur du dispositif de surveillance, nous avons des chiffres effarants. Quotidiennement, à travers le pays, les quantités d'eau qui sont remobilisées en attaquant ces fuites et en attaquant ces branchements illicites sont de 600 000 à 1 250 000 m3 d'eau jour. Donc, c'est une troisième ressource qu'on récupère, et aujourd'hui, c'est un terme de langage, c'est des termes de langage, c'est des termes de référence qui existent entre les services publics de loi à qui on a donné la concession de ce service public, et nous-mêmes. C'est une partie, disons, fondamentale dans nos missions quotidiennes. Parce qu'il n'est pas question de dépenser autant d'argent en matière d'investissement, de dépenser autant pour que cette eau soit disponible et de qualité, et que de laisser 40% de cette capacité entre les fuites et les piquages illicites. Mais justement, par rapport à cette question, 40% de cette eau est gaspillée pratiquement. Vous avez réussi à récupérer l'équivalent de 600 m3 à 1 million m3 quotidiennement. Faut-il aujourd'hui considérer que ça a un coût sur le plan financier également ? M. Wally. La gestion a un coût. Combien ? Mais la récupération de cette matière a des objectifs. Aujourd'hui, par exemple, quand vous parlez de coût, ce phénomène de fuite ne permet pas à nos organismes de gestion et concessionnaire du service public de l'eau de réaliser leur objectif économique. D'où la situation actuelle, par exemple, de l'Algérien des eaux, connaît un déficit de 10 milliards de dinars. Ces 10 milliards de dinars ne peuvent être récupérés qu'à la condition d'être au top du niveau en matière de gestion. Et l'un des segments fondamentaux en matière de gestion, c'est la récupération de la ressource. Donc ça va améliorer la gestion de ces organismes. Et deux, on vient avec un nouveau programme à partir de cette année de rénovation des principales infrastructures liées à l'eau pour optimiser le rendement et optimiser l'évolution économique de ces entreprises qui ont besoin de supports financiers importants. Et ces supports financiers se trouvent dans l'exploitation et la gestion de la ressource. Mais si on parle aujourd'hui, par exemple, de gaspillage, de coût et de déficit, est-ce qu'il faudrait revoir la tarification pratiquée actuellement sur le prix de l'eau ? M. Wally, sachant que bien sûr, l'eau est subventionnée pratiquement à hauteur de 95%. Parler de nouvelles tarifications, effectivement, participe à économiser un peu l'utilisation de l'eau. Donc nous avons un dossier qu'on a ouvert pour justement permettre à cette entreprise, pour ne parler que de la gérer un des eaux, d'être à un niveau d'exploitation qui lui permet d'équilibrer son budget, de combattre le déficit, c'est bien sûr revoir la tarification. Donc nous avons ouvert le dossier, on est en train de le discuter, on est en train donc de réfléchir. De toutes les façons, en l'état actuel des choses, ce que je peux vous confirmer, c'est que cette nouvelle tarification sera basée sur deux principes fondamentaux. Premier principe, qui consomme plus, paye plus. Il n'est pas question que l'eau soit vendue au même prix, à l'activité industrielle, à l'activité touristique, aux commerçants qui ont des douches, qui ont des bains morts, qui ont des limonaderies, qui vont payer le prix de l'eau, au même titre que le citoyen qui est dans son domicile, ou le citoyen qui est dans sa demeure. Donc il faut, entre la consommation de l'eau au niveau des ménages, et la consommation de l'eau au niveau des industries, du tourisme, et d'autres activités économiques qui utilisent l'eau, il faut qu'il y ait un distinguo. Deuxièmement, la consommation doit être, la tarification doit également être conforme aussi au niveau de consommation. Mais nous avons dans notre dispositif ce qu'on appelle une classe de ménages. Les ménages, ce sont les personnes qui ne consomment pas au-delà d'une certaine quantité, leur nombre est connu, et ceux-là seront épargnés par une éventuelle tarification, et comme ça, pour nous permettre de cibler le soutien, et pour cibler donc le soutien que l'État donne au prix de l'eau. Alors, M. Abdelkader Wali, moi je voudrais revenir un peu sur cette question de tarification, d'augmentation du prix de l'eau. Est-ce qu'on peut comprendre par vos déclarations que le dossier est ouvert au niveau de votre département ministériel, qui concernera exclusivement votre département ministériel, pas le gouvernement, puisque c'est une affaire commerciale ? Absolument. Avec le changement législatif qui a eu lieu en la matière, il y a donc une loi qui est venue me donner les prescriptions qui cadrent les démarches devant présider à la révision de tarification. Avant, c'était présenté au gouvernement avec tous les chiffres qui sont conséquents et proposés en matière de changement de tarification. Avec la dernière loi, c'est une procédure qui est cadrée entre les organismes gestionnaires qui, dans le cadre de l'amélioration de leur gestion et de la nécessité de revoir cette tarification. Nous faisons des propositions au ministre de Tutelle, qui est le ministre des Ressources au nom et de l'environnement. Et donc, nous sommes en train d'étudier, en prenant soin d'épargner les ménages qu'on appelle la couche sociale pour qu'elle ne soit pas touchée par cette rectification de la tarification et qu'on préserve cette couche sociale qui ne consomme pas plus de 25 mètres cubes d'eau tous les trimestres et pour laquelle on maintient le soutien de l'État en matière pour cette catégorie. Cela fait partie des instructions de son Excellence M. le Président de la République pour que toute modification de tarif ou de prix préserve la couche la plus diminue. Là, nous avons donc le listé de cette clientèle. Elle est identifiée, elle est connue, elle concerne à peu près 18 millions d'Algériens qui émargent à la gestion des différents organismes. Donc là, on est à l'aise. À partir de là, la tarification changera en fonction du principe de qui consomme plus, paye plus et puis de la classification des différents clients des organismes gestionnaires entre le coût de l'eau au niveau d'une industrie, au niveau de l'hôtellerie, au niveau du tourisme, au niveau d'un certain nombre de commerces qui consomment beaucoup d'eau, les bains, les douches, les commerces de lavage de voitures, les limonaderies. Il n'est pas question d'aligner le prix du coût de l'eau du citoyen à ce niveau-là. Et à l'intérieur, donc, des différents ménages, il y a des ménages qui consomment 52 m3, 82 m3, 100 m3 tous les trimestres. Bien sûr, là aussi, le prix recevra une modification au niveau du tarif parce que la production de l'eau a un coût. Elle a un coût et ce coût est démultiplié en fonction de la consommation. Aujourd'hui, le coût du mètre cube d'eau produit est de 70 dinars. Il est revendu globalement comme ça à tout le monde à 6 dinars 30. Donc la différence est telle que quelque part, il faut une réaction, notamment par rapport aux gros consommateurs. Alors justement, par rapport à cette modification, est-ce qu'on pourrait penser que cette augmentation, dans un premier temps, va atteindre les 10%, 20%, 30% ou alors c'est ouvert ? C'est en fonction de la consommation. Elle est ciblée en fonction de la consommation. C'est pour cela que grâce à ce ciblage, on cible également les couches défavorisées qui ne seront pas touchées par cette tarification. Les 18 millions d'Algériens. Alors, autre question d'actualité, le dessalement de l'eau, autre préoccupation et autre priorité, aujourd'hui, M. Wally, même si l'Algérie connaît des difficultés financières actuellement ? C'est une priorité et il ne faut pas voir cela sous le prisme uniquement d'une dotation supplémentaire. C'est vrai que dans notre pays, le dessalement de l'eau vient répondre au souci de démultiplier les ressources en eau. Nous avons les ressources souterraines, les ressources superficielles à travers les barrages. Nous avons également le dessalement. Et plus la quatrième ressource que j'évoquais tout à l'heure, c'est toute cette quantité d'eau qu'on récupère une fois qu'on attaque les fuites et les branchements illicites. L'Algérie est devenue un pays précurseur en la matière de dessalement d'eau. Nous avons donc 11 unités de dessalement d'eau. La plus grande a été mise en service il y a 4 mois au niveau de la MACRA. C'est 500 000 m3 au jour. C'est la plus grande dans l'Afrique et dans le bassin méditerranéen. Et ça soulage énormément la part du ouest du pays, puisque grâce à cette station, l'eau dessalée va sur Oran, sur Mascara, sur Mohamedia, sur Sik et Redizane. Donc Oran qui devient pourvoyeuse d'eau à travers son territoire et ses ressources, alors qu'avant elle était soutenue par l'ensemble pratiquement de ces régions-là. Alors c'est une troisième ressource. C'est une troisième ressource qui vient au moins sécuriser les populations qui sont sur le littoral. Actuellement, cette ressource est servie à pratiquement, disons, 6 millions d'Algériens qui sont installés sur le littoral. Je prends l'exemple de la wilaya de Chleff sur les 35 communes. 32 communes reçoivent de l'eau dessalée. Alors c'est stratégique. Et ça fait partie de la vision de son Excellence M. le Président de la République. C'est que cette eau dessalée qui est servie à la population nous permet de récupérer les eaux conventionnelles qui servaient à l'alimentation en eau potable des populations qui viennent de déforager des barrages. Et on oriente cette eau conventionnelle vers l'agriculture. Donc c'est en cela que c'est stratégique. Ça permet de sécuriser une grande partie de la population du littoral parce que la Méditerranée, son volume est là, il est disponible. Donc il n'est pas question d'imaginer autre chose que sa disponibilité. Et donc nous avons la matière première comme dessalée et la stratégie nous permet de réorienter les quantités d'eau antérieures qui venaient des forages et des barrages vers l'agriculture. Donc ça a un souci de sécurisation, comme on l'a dit tout à l'heure, et ça a un souci économique puisque ça permet d'irriguer le maximum d'hectares au niveau de l'agriculture, surtout avec l'objectif d'ajouter un million d'hectares en irriguer à horizon 2019. Au goutte-à-goutte ? Entre autres. Nous allons favoriser et encourager l'économie de l'eau par l'utilisation du goutte-à-goutte, je disais, dans le cadre donc de directives de son Excellence M. le Président de la République, pour atteindre à horizon 2019, incha'Allah, 2 millions d'hectares en irrigue. Mais par rapport à l'irrigation agricole, la consommation aujourd'hui ? Alors pour l'agriculture, en 1999, on irrigue à à peine 350 000 hectares. De nos jours, on irrigue 1,2 million d'hectares. Et l'agriculture reçoit pratiquement 70% de nos capacités hydriques, exploitées et captées. L'agriculture reçoit aujourd'hui 6,4 milliards de mètres cubes d'eau. Et dans la perspective d'ajouter un autre million à ce million qui est déjà irrigué, il y a des mesures qui sont prises en relation avec le ministère de l'Agriculture pour identifier toutes les capacités hydriques superficielles et celles issues de forage pour augmenter l'irrigation au niveau de l'agriculture. Mais avec bien sûr les dernières pluies et la clémence du ciel ces derniers jours, on a constaté que nos barrages ont été pratiquement alimentés à hauteur de 70%. Actuellement, c'est l'équivalent de 1 milliard de mètres cubes qu'on a pu récupérer. C'est satisfaisant aujourd'hui, au moins pour les prochaines années, les deux prochaines années. On est tranquille, même s'il faut mettre en politique de rationalisation de cette consommation de l'eau pour éviter le gaspillage. Les quantités d'eau qui sont tombées nous mettent dans une situation hydrique assez confortable. Et puis ça nous élimine au moins un souci en tant que gestionnaire de cette matière. On se préoccupe maintenant plus de la gestion de cette matière, de son exploitation, que de son insuffisance. C'est vrai que par rapport au mois de novembre à aujourd'hui, nous avons reçu 1,1 milliard de mètres cubes au niveau de nos barrages. Nous frôlons les 71% de taux de remplissage. Je ne vous cache pas qu'il y avait quelques inquiétudes par rapport à quelques barrages au niveau du mois de septembre dernier. On a même mis en place un plan B pour démultiplier à travers les différents systèmes les possibilités d'alimentation d'un barrage à un autre. On a même réalisé un transfert de barrage à barrage. Mais disons que la situation aujourd'hui est confortable. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il faut gaspiller, c'est tout. Au contraire, pour moi, c'est une occasion aujourd'hui de lancer un appel pour que chacun d'entre nous prenne en considération la nécessité d'économiser cette eau. J'entends de là quelques auditeurs me dire quand elle existe. On fait tout pour qu'elle soit disponible. On fait tout pour qu'elle soit disponible au niveau du robinet. Et tout notre objectif, c'est l'amélioration du service public de l'eau. Et les chiffres qui sont entre nous-mêmes démontrent que nos équipes sont un peu plus dans cette préoccupation. Il y a à peine un mois, on était à 350 000 fuites. D'où la réaction a été rapide. La réaction a été très satisfaisante. Toutes ces fuites ont été réparées. Mais les fuites, c'est un perpétuel tonneau des Danaïdes. Parce que les réseaux vieillissent, les réseaux connaissent des perturbations. L'objectif, c'est d'être présent sur ces fuites. Et présent également sur le phénomène des branchements illicites. Alors, plusieurs questions des auditeurs, M. le ministre, que je vais vous poser. Par rapport à cette question des réparations des fuites d'eau. À quand la prise en charge réelle de cette problématique ? Sachant que parfois, le numéro vert de CA ne répond pas. Je vous ai donné tout à l'heure quelques mesures qui ont été prises justement par rapport à cette... au fait que le lien entre le client, le citoyen et Céale, qui est l'un des organismes qui gère le service public de l'eau, n'était pas fluide. Ou il n'y avait pas de réponse, disons, diligente. Donc, on a mis en place, donc, on a mis Céale et tous les organismes de sonner de l'eau, au niveau de Ronde, de Constantine, devant la responsabilité pour dire que le service public est surtout un service de lien, de confiance entre la population, les clients et Céale. Et qu'il faut donc que les réponses soient promptes et diligentes. On a mis en plus de ce dispositif, un dispositif de brigade itinérante qui sionne un peu les villes les plus importantes, notamment les quartiers et les réseaux sans vieux, pour que l'intervention soit rapide. Et nous sommes donc prêts à mettre en lien, et nous allons bientôt le faire, un dispositif qui nous permettra de contrôler à partir du ministère les fuites ou les appels des populations qui ne sont pas prises en considération. Est-ce qu'on va continuer avec cette gestion déléguée de l'eau aujourd'hui, au niveau des grandes villes, M. Wally ? Tant que cette gestion ramènera le transfert de technologie et le transfert de savoir-faire, on le fera. Donc, là, on continue à le faire avec Céale, Suez, sur Alger, encore pour Alger, qui passe là pour deux années. Ça a été reconduit, le contrat ? Ça a été reconduit pour deux années. On s'est mis d'accord sur les termes de référence. On a dit, là où on était satisfait, nous l'avons porté à la connaissance de Céale. Là où il y avait des insatisfactions, nous l'avons dit, nous l'avons même dit au DG de Suez, qui est venu, qui a été très compréhensif par rapport à notre demande. Et on a fait remarquer, quelque part, certains prix et certains segments de la gestion qui avaient des efforts à faire. Alors, la Deira de Bouzguen, Wilaya de Diziouzou, située à 50 km du chef lieu de Wilaya, les habitants sont rationnés à raison de 3 heures tous les 20 jours. Nous sommes en 2017, trouvez-vous cela normal ? Monsieur le ministre, question de l'auditeur. D'abord, une salutation aux habitants de Bouzguen que j'ai eu à connaître lors de mon passage à Tiziouzou. Vous avez été valide là-bas. Je vous ai dit qu'en termes de raccordement, nous sommes à 98%. Ce qui nous permet, donc, de dire ici, il faut le dire quand les choses sont reconnues par ailleurs, il faut le dire, nous avons dépassé les objectifs du millénaire, tel que fixé par l'ONU. Maintenant, nous avons également dit que nous avons 75% des foyers qui sont accordés H24, c'est une vérité, et certains d'entre eux, sur ces 75%, soit 37%, qui sont raccordés et reçoivent de l'eau quelques heures par jour. Donc, H24 quotidien. Et nous reconnaissons qu'il y a des zones où l'eau arrive une fois tous les 20, une fois tous les 3 jours. D'où le renforcement de la dotation. Souvenez-vous, je vous ai dit, dotation, renforcement, sécurisation. Ça, c'est des points noirs sur lesquels nous travaillons pour renforcer. Un, on renforce par la mise en place de dispositifs pour capter cette eau par des barrages ou des forages. Dans la région, c'est surtout des captages de sources. C'est aussi une ressource. Et tout notre travail quotidien, il faut savoir que ma première lecture quotidienne, c'est les articles de journaux qui parlent des problèmes d'eau. Alors, autre question, c'est le grand transfert d'eau à Insalah Tamanra, c'est-ce qu'il a permis d'alimenter la wilaya de Tamanra, c'est tonneau. Rapidement, M. Khalil. En quantité et en qualité. Son Excellence, M. le Président, la publique a engagé ce projet important, gigantesque. Et c'est une véritable fierté de se trouver sur les différents serments des équipements qui comportent ce projet. Et dans le cadre de l'achèvement de ce projet, tout récemment, j'ai eu le plaisir et l'honneur de mettre en service des unités de déminéralisation aujourd'hui sur Tamanra, c'était un salaire. Nous avons de l'eau en quantité suffisante et nous avons de l'eau de meilleure qualité. La même chose pour Togourt, la même chose pour l'Orgla, et la même chose pour Tindouf, et la même chose également pour Élisée en matière de déferisation de l'eau, puisque l'eau contenait du fer. Et aujourd'hui, nous avons mis en place une station de déferisation qui a réglé le problème de quantité au niveau du Grand Sud. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit que vous avez déclaré récemment que près de 80 régions ont été identifiées comme étant des régions arides et qui ont besoin de ressources hydriques. Et vous avez dit que ce sont des projets qui sont à l'examen actuellement et nous les reprendrons une fois que la situation financière du pays va s'améliorer. Non. On ne les a pas abandonnées ? Je n'ai pas parlé de 80 régions. J'ai dit dans une déclaration que dans le cadre du plan national de l'eau et de la nécessité de mettre en place le maximum d'infrastructures pour capter cette eau au niveau superficiel. Nous avons 80 sites potentiels à travers le pays où on peut faire des petits barrages et des barrages pour capter jusqu'à 2 milliards de mètres cubes supplémentaires par rapport à la capacité actuelle qui est de 8 milliards. Donc, ces 80 sites, beaucoup d'entre eux en connaissent des avant-projets d'études et nous sommes éligibles à programmer dans les prochaines années un maximum de 45 barrages qu'on aura à réaliser pour renforcer le dispositif. Vous êtes aussi parallèlement le ministre de l'Environnement actuellement et je vais vous poser quand même cette dernière question Monsieur le ministre en votre qualité aussi de ministre de l'Environnement. Peut-on parler de développement durable alors qu'on ne parvient pas à collecter nos déchets ménagers et qu'on n'arrive pas encore à éradiquer le sachet noir rapidement ? Gros dossier. Ça nécessite une mission. Ça nécessite toute une mission et plus d'une demi-heure s'il le faut. Là, je dois rejoindre pour un regroupement régional avec le mouvement associatif parce que mon objectif est de fonder de façon définitive un mouvement autour de la nécessité de préserver notre environnement. Un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen et on veut fonder une citoyenneté autour de l'environnement parce que c'est le lien entre tous les Algériens c'est préserver cette nature et l'environnement. Et rien, je préfère le dire, rien ne pourra se faire s'il n'y a pas une implication citoyenne parce que le citoyen est au cœur de la société, l'environnement également, les actes des uns et des autres sont très déterminants avec les communes qui sont chargées de déchets et avec la mise en œuvre, d'une économie circulaire qu'on appelle l'économie verte. C'est tout un sujet. Alors, on vous recevra à nouveau pour parler d'environnement. Monsieur Abdelkader Wali, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est bon. Bonne journée.